La base de groupe contrôle d'accès Legrand permet de configurer et de définir le matériel nécessaire à votre projet. Cet ouvrage paramétrable est en lien constant sur le tarif fabricant, garantissant ainsi la mise à jour permanente des prix. Il vous permet d'obtenir rapidement la compatibilité des références entre elles sans aucun support papier. Ouvrir la base en utilisant le CD-ROM, puis sélectionner contrôle d'accès Legrand. Cette base est constituée de trois groupes paramétrables. Les lecteurs autonomes pour porte extérieure, les lecteurs autonomes pour porte intérieure, les lecteurs en mode centralisation. Quel que soit le type sélectionné, le principe de configuration reste le même. Sélectionnez dans la partie de gauche, lecteurs en mode centralisation. Notez qu'il s'agit du titre d'assemblage. Basculez dans la partie de droite pour effectuer la configuration. Indiquez dans les cellules en jaune la quantité de lecteurs par type. Lecteur intérieur à badge et clavier codé. Utilisez la case à cocher câblage pour indiquer les distances moyennes souhaitées. Entre la lime et le lecteur. Entre la lime et le gestionnaire. Entre le gestionnaire et le lecteur. Et ainsi de suite. Utilisez la case à cocher accessoires pour faire apparaître les différents types. Indiquez leur nombre à travers les cellules en jaune. Exemple sur les badges. Et précisez leur dimension. Vous pouvez indiquer aussi des gâches électriques. Pourquoi pas. Un verrou. Les cases à cocher permettent de calculer automatiquement certains accessoires. Comme les boutons poussoirs. Pour déterminer l'alimentation, utilisez la case à cocher. Des informations sur les consommations des périphériques apparaissent permettant ainsi de déterminer l'alimentation. Déterminer à l'aide des menus déroulants. Votre alimentation. Plusieurs choix s'offrent à vous. Soit un choix manuel, au plus juste ou un par porte. Nous allons le prendre au plus juste. Déterminer si vous la voulez secourue ou non. Puis, redresser ou stabiliser. Notez qu'il peut être intéressant à tout moment d'évaluer le prix de la configuration à l'aide de l'icône . Vous êtes invité à valider le montant du bout. Utilisez la case à cocher schéma de câblage pour voir apparaître un schématique. Une fois la configuration établie, sélectionnez et faire glisser le titre de groupe vers votre minute pour valoriser votre chiffrage sur le lien tarif fabricant. Il ne vous reste plus qu'à indiquer le ou les temps de pause. Notez que depuis vos minutes, il est possible de retrouver la configuration de l'assemblage. Sélectionnez le titre du groupe, puis cliquez sur l'œil. Il est alors proposé de recharger les paramètres du groupe. Il est alors facile d'en modifier la configuration. Toute l'équipe Euro-ID Technologies vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à vous rendre sur son site internet pour en découvrir de nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada